Générique 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 Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec grand plaisir ? Comme il retrouve à toutes chaque matin en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion pour parler d'actualité dans ce journal en créole. Alors, je m'espère que vous êtes en pleine forme pour aujourd'hui. Et puis, je salue aussi les personnes clés connectées, bien branchées sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit sur Facebook et puis sur la télévision. Un épisode de Tiens beau, largue pas. Et puis aujourd'hui, pour ça nous est là, bien aujourd'hui, c'est la grève en maille. Et il y a quand même pas mal d'affaires que ça se passait dans le pays, avec des bouchons et des engueulades. Et puis, le monde s'est crié un peu partout. Donc, voilà pour le topo de ce matin. Et nous avons fait un petit point là-dessus sur la grève. Pas mal de journal, il va causer ça. Mais il pense que cette l'épargne grève, eh bien, le média, l'épargne grève va causer. Mais cette l'épargne grève, il va parler peut-être demain ou après-demain. En tous les cas, ce qui annonce là, des endroits stratégiques où ça, les syndicats l'ont prévu de position d'azote ce mardi matin. Alors, une grosse journée. Maintenant, il dit à nous, il y a tant de les usagers de la route. Donc, nous, c'est toujours les grosses journées, il y a tant de nous. Donc, pour ce mardi, cette marche avec des barrages filtrants que ce sera fait pour la distribution des tracts sur des axes routiers stratégiques, les prévus principalement aux quatre coins de l'île. Donc, des axes, des endroits où ça, de premier plan, où Bandaïsa a investi azote ce mardi matin. Voilà, les manifestants chauffés à blanc, comme Bandaï dit, contre la réforme des retraites. Dans le secteur nord, nous, il y en a aussi, dans le secteur nord, il y en a du côté de l'échangeur qui mène, l'échangeur qui mène à l'aéroport de Roland-Garros. C'est un point vraiment stratégique à terrain, parce que là, quand il bouge à terrain, il bouge un petit peu partout. Comme Bandaïa et d'azote, c'est l'endroit où il faut faire la constatation. On va commencer à partir de 7h, grand matin. Donc, voilà, il y en a deux comptages qui vont venir vers ce rond-point-là de rassemblement. On a tout d'abord l'aviation qui a été imaginée par la CGTR, qui profite des négociations annuelles obligatoires, qui étaient à Nice depuis un bon moment. Il y a ces négociations-là, chaque année, chaque année, les négociations annuelles, il faut faire la bataille, il faut faire la grève avec les patrons pour pouvoir augmenter les autres. Donc, ça, c'est une autre affaire qu'il ne devrait pas lui être d'être. Donc là, bon, Banda, nous, on a aussi, ça, c'est pour l'hôtel Créolia, les salariés de l'hôtel Créolia à Montgaillard, là-bas, les syndicats CGTR, ils donnent rendez-vous à 7h devant l'établissement de l'hôtelier. Une fois le gros des troupes se sera fait, et le cortège va descendre sur le boulevard Sud, rejoindre Gillot. Voilà, il ne peut pas faire le parcours à pied, depuis là-bas, il va pouvoir en azote directement, en rond-point là-bas, en l'autorème, il pense, Jacques Brugnon, secrétaire général de la CGTR, il parle de l'autre tracé qui a été imaginé par la CGT, la CFDT. Le syndicat va décoller de son siège, que l'est à la rue Fénélon, donc à proximité du Jardin de l'État, vers 8h30, 9h, pour aller vers le pont Vinsane, c'est à ce l'endroit-là, on aura un barrage filtrant, va permettre de distribuer des tracs, voilà, pendant quelques minutes, pendant au moins une heure, deux heures de temps, il pense, non ? Et puis le cortège va descendre vers la route, devant le stade-là, de la Redoute, pour arriver sur le barachois, et aller jusqu'à Gilo, tant dire que dans les deux cas, deux figures, ce sera bouché, complètement, donc voilà ce que Banaï prévoit un peu là-dedans, mais déjà, les bouchons, même que la pointe à la grève, même que Banaï ne bouge pas, il n'y a de bouchons, donc il ne s'est pas arrangé, il ne s'est pas fait grand, sauf, il a un peu de monde normalisé, ça ne veut pas faire la grève non plus, donc voilà, et puis la CFDT prévoit aussi de positionnalis, du côté de Saint-Denis, toujours à hauteur du stade Jean-Iboula, au rond-point BPA, au rond-point 4J, devant l'université, donc et puis dans le secteur sud, ça c'est intéressant à nous aussi, vu qu'on est sur Saint-Pierre, alors c'est le boulevard Banque de Saint-Pierre, qui fait l'air craindre, le scénario le pire, donc c'est la circulation de la journée, dans le sud, là aussi c'est le tractage, en mode filtrant, que l'est prévu, c'est ce qui confirme, le secrétaire de la département de la CFDT, Joël Dallot, force ouvrier prévoit, à lui, c'est de tracter, dans le rond-point du CHU, de ETA-7, tous les ronds-points, les investis quasiment, donc là où les personnels de santé, ils doivent venir gonfler les rangs, des contestataires, mais aussi le rond-point de la balance, celui de la balance, c'est Saint-Pierre aussi, le petit rond-point, quand ils quittent la balance, ils quittent la balance, ils quittent la balance, vers le bassin plat, le rond-point pour emballer, pour en donner ETA-7, débloquer ETA-7, alors après, deux heures de siège, il doit lèvres le camp, vers 9h, c'est ce que Gobalou, il dit, Lucas Gobalou, il dit, secrétaire général de FO, branche des services publics, à une heure, de façon approximative, il va dépendre aussi de la coordonnation des différents points, ils sont en relation directe entre eux autres, donc pour bien synchroniser, tout ça, les gens qui sortent du côté du tampon, on va descendre vers Boulevard Banque, elle sera prise dans le Malizé, donc cette sorte de Saint-Louis aussi veut rentrer dans Saint-Pierre, cette sorte de Saint-Joseph, elle sera prise aussi là-dedans, cette sorte de Saint-Louis aussi, bon, il n'aura des problèmes aussi de l'autre côté là-bas, des opérations Scargo, les prévues, voilà, apparemment, il s'est barré du côté de la sous-préfecture, comme d'habitude, on va passer un petit peu devant la place, devant la place de la mairie, sur Saint-Pierre, et puis, on va garrer un peu n'importe comment aussi, il va boucher un peu le chemin, de ne pas crier comme d'hab, donc là, il ne change pas, machin, et puis, on est là aussi, un cortège de voitures là-bas, du côté du tampon, vers 400, vers le front de mer de Saint-Pierre, sur les deux fois de voie de la route nationale 3, donc, à notre opération, on va partir de bassin plate, Téa Sainte, pour rejoindre les manifestants, déjà positionnés, environ deux heures, de temps, par exemple, là, sur le côté du boulevard Banque, tout va aller du côté du front de mer à Saint-Pierre, syndicat prévoit aussi de prendre la parole sur le boulevard Hubert de Lille, mais il pense qu'à peu près vers un côté, la gare, l'ancienne gare, la gare de train, donc, souvent, on a les planquettes, Téa là, et souvent, on a la place, Téa là, parce que c'est là qu'il y a les grands espaces, et puis, on a les parkings, juste en face, donc, voilà, là, on va arriver jusqu'aux alentours de midi, apparemment, les manifestations, on va tirer dedans tous les sens, donc, on a aussi à Saint-Louis, les syndicats, ils devraient positionner vers le pont de la rivière Saint-Etienne, là, c'est un autre endroit stratégique, le pont de la rivière Saint-Etienne, il sera bloqué quasiment, il sera compliqué la situation, et puis, allez, on fait un petit carré dans l'est, ce que nous sommes là, donc, l'ouest et l'est, donc, l'ouest et l'est, la CFDT prévoit du tractage auprès des automobilistes, à la sortie de la route du littoral, donc, à la possession auprès du champ de Saint-Paul, dans l'est, au rond-point des plaines, du côté de Saint-Benoît aussi, sera un lieu de tractage, anti-réforme des retraites, va pouvoir également, des embouteillages en perspective, comme d'habitude, donc, voilà, après, nous, il y a un gouvernement aussi, qui est en place, au lieu de, du prophète, donner 300 millions à la guerre par mois, à Zelensky, comme on l'a dit, donner les gens les autres retraites comme qu'il faut, et puis, la retraite, c'est un autre train encore, ça, après, quand on a fini le travail, on arrive à un affaire, quand on a le nombre de trimestres encore, si on ne gagne pas le nombre de trimestres, soit travaillé, ou on n'a pas gagné le nombre de trimestres, c'est une misère, vous allez être dedans, alors, il faut travailler bien, depuis, il faut avoir les 43, je ne sais pas, 40 et quelques trimestres, donc, après, 30, on va me dire des bêtises, là-dedans, je suis là, point, ça, on ne gagne pas rien, non plus aussi, et combien, ça gagne la retraite, à part, combien, ça gagne la retraite, là, ça, il faut voir aussi, la plupart, c'est sûr de gagner des retraites, c'est peut-être des fonctionnaires, peut-être des gens, que les, les biens engagés, depuis un bon moment, là, rentrent dans le travail, depuis très, très jeune, et puis, par exemple, là, nous, on a aussi, les bannes plantées, en train de crier, vous êtes retraite, les très bas, vous êtes là, pour avoir trop l'argent, la retraite, à 200, 300 euros, nous, on a aussi, certains vieux moules, là, qui n'aient pas trop trop la retraite aussi, ça aussi, maintenant, ils ne pensent pas, on va les manifester, de l'autre côté, là-bas, donc, voilà, et puis, cette histoire de retraite, là, ça, il pose aussi, quand même, un gros problème aussi, c'est la perturbation, dans les établissements scolaires, pour cette mobilisation, qu'elle a été, elle a annoncé, pour aujourd'hui, des perturbations, on les apprévoit, dans toutes les écoles, et aussi, les transports scolaires, pas rien que les transports scolaires, les transports normales aussi, donc, là aussi, ils ont besoin d'aller voyager aussi, bon, autant mieux prendre la journée, reste de calme, sinon, ça, si ils ont envie d'aller manifester, ils ont un affaire pour gagner dedans, ils ont dit, ça va manifester, et puis, il nous revient un petit bout, là, sur ces histoires-là, nous, un petit peu, on regarde un petit peu les commentaires, moi, des fois, quand ils regardent, ils font des articles, comme ils jettent un petit peu, sur les commentaires, et nous, on a aussi, beaucoup de récupération politique, ils essayent de faire la récupération politique, alors que, quand ils ont été, ils ont été en place, ça va, ils ont été dans le Sénat, ils ont été dans la chambre de la députation, pas la députation, la députation, donc, ils ne bataillent pas pour ça, et là, maintenant, quand ils voient de l'homme, ils sont sur la route, tout le peu, ils veulent quoi derrière, ils peuvent dire, oui, oui, machin, le gouvernement n'est pas bon, mais il faut bien dire aussi, ces bonnes hommes politiques, la plupart du temps, quand il fallait mettre le gouvernement en place, c'était le premier pour mettre le gouvernement en place, et là aussi, ils pensent que maintenant, ce qui se passe, là, c'est la faute à qui, ça, donc, voilà, ça a toujours été la faute des politiques, la politique, vous allez dire, comme un genre, on a une affaire, les politiques, ils décident, ils font des choix, vous allez d'accord, ils ont fait des choix, ils ont fait des lois en place, ils ont fait des trucs en place, et après, quand le gouvernement ils pètent, c'est la faute à qui, mais c'est pas la faute au monde n'a pas fait la loi, c'est la faute au monde n'a fait la loi, non, voilà un petit peu, Macron aussi, nous n'entend plus parler, Macron, c'est le président des Français, ça, il pense que c'est le président qui s'abattent carré partout, alors, donc, à lui, il dit, ça va, bon, ça en agriculture, bon, ça va, tout le monde il peut aller, il peut y avoir des agriculteurs là, tout le monde tire le dent devant lui, après, il va dans toutes les grandes affaires, les grands meetings, tout ça là, il s'est mangé, il s'abboi, il s'est fait la fête là-bas, il s'est cassé son de blague, il parle avec ça, il connaît que, il s'est accoré qu'il est dehors, certainement, quand il a fini, donc, son mandat a fini, normalement, s'il a pris deux, trois oiseaux, encore la réunion, encore, il s'est dit, ben non, il ne faut pas faire ce lot là-bas, faire rente à lui-même-même, des fois, comme il dit, comme il dit, dans des commentaires, comme il gagne la tête, des fois, il dit, franchement, voilà un petit peu, alors, donc, en tous les cas, nous, pour cette, ils suivent la grève, je n'aurai pas de problème, de nounou, parce que, si ça fait la grève, c'est que je n'ai rien à faire, pour gagner dedans, donc, je n'ai rien à faire, pour payer des nounou, ben, les nounou, elle est déjà là, ou sinon, ça, je m'emmène, je n'ai pas de nos enfants, pour faire la grève, apprendre à faire la grève, il faut, il faut apprendre à faire la grève, et puis, quand il y a des marmailles dedans, ben, s'ils arrivent, ben, ils font la cour, comme on a dit, bon, ben, la marmaille, elle est là, la police, elle va caler, elle va reculer, bon, si ça n'a fait encore, voilà, pour cette histoire de grève, il pense que, aujourd'hui, il va parler beaucoup, de dans l'actualité, de la grève, la grève, la grève, et puis, il y aura beaucoup, des directs, entre les radios, là, pour parler, pour faire peur à nous, un petit peu, ça prend la route, autant mieux, je dois durer cette carte, marmaille, donc, c'est-à-dire, il va les manifester, comme on l'a dit, à l'a, allez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une cause, que beaucoup de gens, ils défendent, et, ben, ils ne gagnent pas, ça ne gagne pas rien, donc, ils ont fait cette carte, ben, ça s'arrête cette carte, ben, il n'y a jamais, la poinacée, comment dire, ou ça, après, c'est trimestre, machin, ben, ben, on peut reste autre cas, voilà, allez, nous, on est parti aussi, avec cette histoire-là, c'est des distributeurs, de protection hygiénique, des affaires, pour madame, en règle, là-bas, dans les lycées, donc, des distributeurs, de protection hygiénique, elle a été présentée, ce matin, au lycée, ce matin, hier matin, plutôt, au lycée, Amelin, de Sainte-Marie, ATM, l'ensemble des établissements, du second degré, de notre pays, on aura ça, distributeurs de protection hygiénique, voilà, ben, il y a nous, dans tous les lycées, l'engagement, ben, qui a été fait, par la région, mais pas rien que la région, en fait, ça, 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 dans les autres lycées aussi, normalement, on y en a rien, c'est un affaire qui était prévu, par l'État, et l'Europe aussi, la bataille pour ça, il ne faut pas dire, qu'il faut rendre à César, ce qui est à César, pour lutter contre la précarité mensuelle, menstruel, le mensuel, aussi, il existe, la précarité mensuelle, quand il n'y a pas assez d'argent, donc, là, c'est menstruel, il faut qu'il y ait des règles, pour ce que des personnes, il ne la fait pas, et rendre gratuite l'accès aux protections hygiéniques, il y en a des pays aussi, qui ont fait ça, bien avant la France, donc, là, je suis professeur de distributeur de protection hygiénique, installé dans les lycées, depuis plusieurs établissements de l'île, une présentation du dispositif, qui a été faite lundi, au lycée Isnel Hamelin, de Sainte-Marie, à l'occasion de la semaine de l'égalité des femmes et des hommes, et aussi, cette semaine, c'est la semaine aussi de l'emploi, là aussi, il ne faudrait pas nous dire un petit mot là-dessus, alors, un petit clin d'œil à, à celle qui a laissé son nom à l'établissement, pour avoir œuvré pour la cause des femmes, à La Réunion, voilà pour ces histoires-là, bientôt on va distribuer les préservatifs, tout ça, tout sera bien rangé, voilà, donc, les pharmacies, il n'a pas rien à créer, les autres, parce qu'ils vendent bonnes produits comme ça, vous a remarqué aussi, quand on regarde toutes les pharmacies, comment les neuves, les bien à faire, toutes les pharmacies, c'est les pharmacies de dernière génération, il n'a qu'à voir comment ça effleurit, pareil, avec un petit bazar, sur Saint-Pierre, tous les coins de rue, il y a une pharmacie neuve, super neuve, après, il y a encore un peu de l'argent, après, si tu fais pitié, si tu fais tout, si tu fais pitié, si tu fais docteur, si tu fais vendre produits, ils se rendent, si tu fais marge aussi, non ? Allez, la station de traitement des effluents, du Grand Nord, Grand-Ilète, du Grand-Ilète, pas du Grand-Nord, Grand-Ilète, une usine à infraction, qui pollue, et continue à polluer, depuis pas mal de temps, et, il pose la question, comment cette installation, classée pour la protection, de l'environnement, il peut déverser, son bas de saleté, dans les ravines de la rivière Fleur Jaune, depuis des années, voilà, la station de traitement, de ce, c'est quand même une station d'épuration, donc, voilà, du côté de Grand-Ilète, à Salazie, ben, il balance la saleté dans la nature, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, la penche à lui, jeudi, sur la question, avec les cibles, avec comme cibles, les responsables, de ces graves atteintes, à notre environnement, donc, des rapports, les sans appel, ben, il faudrait peut-être des dizaines d'années, pour tenter de réparer, les conneries de ce banal a fait, donc, qui a été causé par la pollution, non seulement, des coups d'eau, du cirque de Salazie, mais aussi, dans les sols, la station de traitement, de Grand-Ilète, ben, il pollue à cœur ouvert, donc, depuis des années, ben, il dit à nous, l'affaire du déversement, de ces ordures, non conforme, les portées devant la justice, parce que la fédération de pêche, a déposé une plainte, elle y constate, une diminution de nombre de poissons, de prolifération, la prolifération, c'est-à-dire, d'algues dans les ravines, une algue, qu'on connaît, balance la voirie dedans, balance de l'eau pourrie, balance la maillette de poule, la maillette de cochon dedans, ben, il fait des algues, ces algues-là, ben, il fait, il y a même des moustiques, il y a même toutes sortes de choses à faire, ben, il détruit toute la nature, et puis, ça n'y cause pas du tout, rien que là, même, il faut les bananes, il rouvre le dessus, depuis des années, comme ça, la Benoï Brigade de la Nature de l'Océan Indien, et la DAF, ben, il y a l'arme à Zotchi, et donc, Zotchi procède au contrôle, depuis, un contrôle en 2021, la police de l'environnement, bon, ben, il constate de graves manquements, une fuite importante de déviassement non traité dans la ravine Azahe, le campyreau, grand sable, jusque dans la rivière Fleur Jaune, ben, il ajoute à cela l'épandage de la production, et la vente de compost non conformes, et aussi au défrichement illégal d'une parcelle. Benoï permet à Zotchi de faire pas mal de choses aussi, donc, un contrôle, il vient mettre fin, il vient mettre en lumière, depuis des années, des années d'inaction, les difficultés, justement, la pollution, que l'est rencontrée par la station. C'est un affaire aussi que la région, là, donne l'argent, le département donne l'argent, toujours, ça, que ça, ça fait avec l'argent, là, ça fait polluer, des trucs comme ça, et c'est assez compliqué, quand on voit dans notre pays, quand on voit des choses comme ça, et quand on voit le monde, il s'a pêché, une petite pêcheur, il s'a pêché, ils donnent une fois la ravine, là-bas, la brigade de la nature, là-bas, il faut, il y a un amende, il y a un amende, il est en train de détruire tout, en fait, c'est justement, c'est une grosse société, qui est gérée par l'État, qui est gérée par les collectivités, qui donne beaucoup d'argent, ces sociétés-là, qui n'ont des gros patrons, ils sortent je ne sais où, vous ne connaissez pas, c'est un patron réunion, il y a un patron ailleurs, qui vient, qui mette l'argent dans leur poche, qui n'a besoin que pour leur salaire, à côté, il ne fait pas rien, après, il dit, il faudra des années, pour que les affaires, elles aient comme ci, comme ça, mais des années, pendant ce temps, là, finir, le problème, le problème de la pollution, il est déjà là, et pourquoi Manboune, qui bataille pour la pollution, là-bas, il préfère les ramasses coucounes, sur le bord de la mer, ça n'est bien, il ne monte pas un peu, on est là-bas, il ne s'est pas manifesté un peu, il ne s'est pas fait un petit tour, ou à Zot, là-bas, ça aussi, ça serait intéressant, au lieu de, là-bas, pourquoi ça ne pas là-bas aussi, là-bas, ça serait très intéressant, là, ça aurait un petit peu plus de pub, peut-être, elle va gagner un peu la monnaie, pour monter avec la région, en bas, en transport, peut-être, la commune va mettre le transport, vous autres, la commune n'est pas le transport, vous autres, la commune n'est pas dans ce nom, vous ne connaissez pas, allez, nous, ferme la parenthèse là-dessus, alors, les soignants non vaccinés, il revient avec ces histoires, de soignants non vaccinés, elle est suspendue par la décision d'autorité, depuis un bon moment, la frais dit un peu, il voulait rentrer dans le système de médecins, médecine, tout ça, là-là, donc, c'est la décision de la haute autorité, depuis septembre 2021, le personnel socio-médical, plutôt, non vacciné, contre le Covid-19, il ne peut plus exercer, ça, c'est depuis lundi 20 février, la haute autorité de santé, l'AHS, l'AAS, c'est ça même, bon, il est fatigué, donc, l'exprime a lieu en première fois, en faveur de la fin de cette obligation de vaccination chez les soignants, depuis une consultation en ligne, elle a été lancée par, à destination des professionnels de santé, voilà, à la réunion, en attendant le dépouillement de la consultation, que l'a fini ce vendredi, vendredi 3 mars, donc, France ouvrière, la CFDT, les santé sociaux, les favorables à la réintégration, depuis un moment, tout le monde est favorable à ça, donc, de ces personnels, en France, c'est l'un des pays, les derniers pays européens, à ne pas vouloir intégrer son personnel soignant, non vacciné, contre le coronavirus, et comme il dit, la France, c'est spécial quand même, ça, on connaît, il est un peu comme la loi, quand la loi, la loi veut toujours avoir raison, donc, quand il a voté un affaire, quand il a dit un affaire, Mouna, pour une ironie, il a eu cette décision, même que l'Unien a tort, la menace, dans l'air bonnet, donc, voilà, et puis, ces histoires de Covid-19, je l'ai remarqué, tous ces commérages que Mouna avait fait là-dessus, avec les obligations de vaccins, les ici, les là-bas, le masque, et aujourd'hui, ben, il y a comme ça, ben, il y en a mille personnes, allez, on a envie de mettre masque, on a pas envie de mettre masque, on ne met pas, donc, voilà, c'est de savoir un petit peu que l'on avait beaucoup d'argent là-dedans, et d'ici quelques années, nous va bien voir comment il sache passer, tout ça là, quand on aura des redressements, de l'argent qui a été détourné, tous ces trucs comme là-là, nous va bien voir tous ces bannes, bannes bâtiments, bannes à y arrange, t'es là-bas, bannes venders un masque, bannes venders bannes produits chimiques, bannes bien voir, c'est, quand bannes tombe dessus, enfin, bannes tombe dessus, c'est, on aura le temps de mort, bannes, bannes passer l'éponge, comme d'habitude, voilà, allez, nous les partis, le GPT, Tchad GPT, GPT, comme on a dit, alors, son, c'est le premier manga japonais qui a été généré par l'intelligence artificielle, alors, là, tout le monde y crie, c'est la menace ou la magie, donc, là aussi, l'auteur d'un manga qui va sortir jeudi prochain au Japon, ben, à Hidyao, il ne connaît rien du tout dans le dessin, ben, voilà, son oeuvre, c'est la première du pays entièrement créée par l'intelligence artificielle qui soulève des inquiétudes pour le travail et les droits d'auteur dans cette industrie qui est assez, il gagne un peu de l'argent dedans, donc, là aussi, ben, voilà, tout le monde y veut absolument faire, il veut les machines, ils remplacent les hommes, ils veulent tout ici, tout là-bas, ben, par exemple, les banques, là, on a des applications, on veut l'argent, allez, un petit SMS, on gagne l'argent, ta 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 ta, mais ça, tout ce que, ben, naïvement, ils pensent aussi là-dedans, là-dedans, ça, c'est des affaires qui enlèvent des emplois aussi, mais je ne dis pas, il ne faut pas évoluer, il faut évoluer dans la vie, mais tout ça, il enlève des emplois, ça, les emplois, après, la Wawa, ben, le monde allait manifester, bataille, pour dire comme ça, la petite ravaille, pourquoi il y a des applications, il remplace à ça, pourquoi ici, le patron ne veut pas donner l'argent au patron, il donne l'argent aux applications, les applications, ils ne coûtent pas, ils cherchent, ils coûtent à y avoir une monnaie pour la fabrication, pour la mise en place, après, ça éclore de 24 heures sur 24, ça ne fait pas la grève, ça ne fait pas rien, ça, donc, voilà, et donc, voilà, les gens, ils veulent faire, ils veulent dire, nous, il est toujours plus fort, nous, ils veulent remplacer, nous veulent gagner, nous veulent l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, j'y ai tout, attention, même partout, j'y ai les salaires, j'y ai tout le bordel, même dans les trucs sociaux, tout ça, il y a l'intelligence artificielle, alors, donc, ces histoires de mangas-là, ils tracassent un peu les machins, et dernièrement, il y avait un book là-bas, il a gagné le premier prix, d'une histoire de tableau d'art, là, aux Etats-Unis, et c'est l'intelligence artificielle, que la, la, le GPT, qui l'a fait en sorte, eh bien, qu'elle lui gagne ça, et donc, voilà, apparemment, elle est facile, il faut avoir une bonne imprimante, un machin, paye une petite, une petite monnaie, à le fabricant de ce, le chat-là, et puis, ben là, il laisse à vous travailler, pendant un bon moment, et vous faites affaire, quand vous la finissez, vous sortez, vous sortez, et là aussi, il faut faire très attention, après, sur le net, quand il y a des documents, les générer, par ces affaires-là, est-ce que c'est vraiment la réalité, ou pas aussi, là aussi, il ne faut pas tomber ma zone dans la colchac, et donc, d'ici quelques années, nous allons voir, qu'il y a beaucoup de monde à frotter, il y a beaucoup de monde à mettre les mots par rapport à, écouter des conneries, des scientifiques, à utiliser, par exemple, le GPT, pour faire votre livre, donc, les gens suivent à la lettre, à faire votre étude de médecine, là-dessus. Quoique le chat-GPT existe toujours, en médecine, en médecine scientifique, pour les opérations, tout ça, où il y en a aussi, c'est pas le chat-GPT, c'est l'intelligence artificielle, c'est la même chose, quasiment, presque pareil, pour ne pas chipoter là-dessus, nous, on a des opérations chirurgicales que l'on est fait avec l'intelligence artificielle, parce que l'homme n'y arrive pas à faire ce que la machine y arrive à faire, des opérations vraiment microscopiques que la machine y réalise, vous autres, voilà, et toutes les branchées sur Internet, vous êtes-vous qu'on dit que ça se passe quand il arrive le bordel sur Internet, comme si demain, par exemple, les cyberattaques arrivent, comme l'attaque l'hôpital de Saint-Pierre, l'hôpital, le Chorges, vous me comprenez, peut-être que l'hôpital, disons l'hôpital, l'attaqué, alors du côté du Chorges, je ne me trompe pas, ou Saint-Denis, le Chachou, plutôt, alors, la Réunion, et puis là aussi, il y a un attaque aussi du côté de la France, là-bas, il n'y a pas trop longtemps, les banques d'hôpitaux, les banques d'hôpitaux, ils allaient attaquer aussi par des cyberattaques, ils allaient utiliser l'intelligence artificielle, surtout un grand hôpital comme Saint-Pierre, ça n'en a rien, il y a la dernière génération, les derniers écrits, là-dedans, ils coûtent des milliards, donc quand ils attaquent, ils morts, ils finissent, donc, voilà un petit peu, donc, le Jupiti, là-dedans, il dit cheveux roses, il met à haut garçons asiatiques ou garçons réunionnais, vous ne pouvez pas s'il y a dedans, il va en mettre réunionnais dedans, non, pas encore, il ne pense pas, peut-être, par exemple, il dit, les oreilles, yeux verts, cheveux roses, donc, le chat Jupiti, il crée à haut une image avec ça, quoi, donc, voilà, regarde pas l'image comment il est aussi, il est super bien joli, apparemment, donc, est-ce qu'il reflète la réalité ? Peut-être pas. Allez, nous sommes partis avec cette histoire-là, que l'Amérique, c'est le pays des, après le temps de parler de l'Amérique, pays des libertés, alors, demain, on va parler, c'est sûr, des milliers d'enfants qui viennent, qui sortent d'Amérique latine, qui arrivent chaque année sur le territoire américain, ben, les exploiter, un peu comme en Inde, comme les pays asiatiques, par des grosses sociétés, par des grosses sociétés, donc, voilà, donc, c'est le New York Times qui révèle toute cette affaire-là, donc, allez, nous, on aura bien sûr l'occasion de parler, normalement de ça, puisque les 24, il n'y a pas loin de 25, et nous, on va aller sur Cosmo Gramoun, Cosmo La Réunion, Cosmo Gramoun, que ça, Gramoun, il y a nous aujourd'hui, Gramoun, il y a nous beaucoup de choses, mais il faut arriver à Gramoun, en attendant, on fait défiler les affaires, le temps que m'y arrive à Téala, si la tête de l'enfant n'est pas où, ou par exemple, moi, jure sur la tête de l'enfant, jure sur la tête de l'enfant, mais les enfants-là, il n'y a pas demandé, là, ou de conneries, il ne regarde pas où, au lieu de jure sur son tête, qu'il y arrive à Yen a fait, là, mais pourquoi vous ne jure pas sur le tête, il y arrive à Yen a fait aussi, là aussi, c'est machin, je ne jure pas si la tête de l'enfant n'est pas où, je ne jure pas si la tête de l'enfant, là, c'est un grand monde, nous, d'un temps longtemps, nous, on est parti avec, quoi, la météo, vite fait, aujourd'hui, il est prévu de la pluie à La Réunion, partout, espérons que va tomber, il y a la tombe un petit peu, la farine un petit peu, du côté de Mayotte, pareil, n'est n'a de la pluie, et puis du côté de Maurice, du soleil plutôt, et du côté de Maurice, que n'est n'a de la pluie, voilà, ce qu'au-delà Réunion, on a fini, bonjour à vous, à l'écoute des programmes de Télé Créole, allez, il y a un truc demain matin, Sous-titrage ST' 501